La pisciculture demeure une alternative à la surexploitation des stocks naturels de poissons qui stagne à environ 90 millions de tonnes depuis plusieurs décennies malgré l'évolution démographique continue au plan mondial. Mais cette activité, souvent nouvelle dans beaucoup de pays, se heurte à deux contraintes principales. La production d'aliments performantes et la production d'aliments de qualité tendance a rentabilisé l'entreprise piscicole au niveau paysan. La production annuelle du poisson au Togo se situe de nos jours autour de 25 000 tonnes globales et des besoins estimés à 85 000 tonnes. Le Togo se trouve obligé d'importer plus du tiers de ses besoins pour maintenir la consommation à son niveau actuel. La production nationale du poisson est constituée de la production maritime, qui est de 16 à 20 000 tonnes. La production des fleuves, de la lagune et de la pisciculture. La pisciculture ne donne que 20 tonnes par an. Donc c'est très, très marginal. Les besoins estimés en fonction de la population du Togo, qui est à 7 millions par an, avec une consommation de 13 kg par habitant par an, on est à environ 90 000 tonnes. Face à cette situation qui se crée au fil des jours, situation liée à la malnutrition due en partie à la déficience des rations en protéines animales, une solution est donc possible. La coordination togolaise des organisations paysannes et des producteurs agricoles a initié en 2011, dans le cadre du projet d'appui aux organisations paysannes d'Afrique PAOPA, une formation des pisciculteurs sur l'albinage et la gestion des fermes piscicoles afin de renforcer leur capacité dans la durabilité de la production tendant à réduire les importations et améliorer la nutrition des populations. Aujourd'hui, le poisson fait partie de l'alimentation de la population togolaise. et aujourd'hui, ce que nous avons remarqué, c'est que la pollution nationale est de 25 000 tonnes et ne permet de couvrir que 35% des besoins de la population, ce qui fait que dans le cadre du programme national de l'alimentation agricole et de sécurité alimentaire, le gouvernement s'est engagé à accompagner d'initiatives de pollution piscicole, étant donné que la pêche maritime n'arrive pas à satisfaire les besoins. Donc, pour couvrir ce manque, le gouvernement a accompagné d'initiatives de pollution piscicole. Malheureusement, ce que nous avons remarqué, c'est que les pisciculteurs sont comportés à un certain nombre de problèmes, notamment l'accès aux aliments et aux alivins. Et on n'est pas censé savoir que sans alivin, la pisciculture ne peut pas se développer dans notre pays. A une soixantaine de kilomètres de Lomi, plus précisément à Anfouin, le spécialiste en zootechnie et aquaculture prend visite à un groupement qui fait de la pisciculture sa principale source de revenus. . Le silence d'accès aux alivins ou positive oui ? Oui, je suis allongée. Je suis allongée, je suis allongée, je peux acheter. Je suis fait du confort keinpont kendout mir. Sur le site, nous avons les sept bureaux. Dans la ponte, on accueillait à un montant de propriétaires par rapport à la ville d'ől. Il n'est que rien à l'écran. On se plaît à l'écran. Tout est essentiel. Nous devons être émettés par des trains de la ville. Il leur a toujours été émetté par un peu plus grands tours. C'est votre nom, il faut réussir à l'écran. Oui oui. Ici à Kouenou, dans la préfecture de Vaud, nous nous sommes rendus chez un autre pisciculteur. Je suis militaire de formation et gendarme de profession. J'ai quitté la gendarme il y a bientôt 18 ans. A mon départ, j'ai voulu dépendre de moi-même. J'aime beaucoup la production, c'est pourquoi je suis venu ici. Il y a la pisciculture, le maraîchage. Aujourd'hui, je suis parti installer des cages pour les abeilles. L'apiculture, oui, oui. Au niveau de ce qui était à Koura, la gendarme dans le groupement. En matière de production d'alevins, c'est parce que c'est là le problème. Il y a deux contraintes principales à la production de poissons. Il y a l'aliment, il faut un aliment de qualité. Et aussi des alevins performants pour pouvoir rentabiliser l'entreprise. Donc, les alevins, vous laissez tous les poissons ensemble et après, vous prélevez les alevins ou bien vous avez un étant à part pour la production d'alevins ? Non, non, non. Tous les poissons vivent ensemble. C'est à la pêche qu'on trine les alevins et on les remet encore dedans. Une production piscicole durable passe par la maîtrise de l'albinage des espèces concernées afin de produire des quantités adéquates d'alevins performants d'âge connus, à moindre coût, à bonne potentialité de croissance, à travers différents systèmes afin d'assurer l'autonomie de l'entreprise. Or, les alevins mis en élevage sont d'une part à potentiel réduit et d'autre part à cocher. Une bonne production d'albin est nécessaire mais une bonne conduite de différentes étapes de l'élevage est encore plus pour assurer la rentabilité. La mise en charge se fait dans les étangs, simple ou bien dans des appâts installés dans des étangs. En étang ou en appât, on recommande une mise en charge de 1 à 4 poissons par mètre carré. Et parmi les 4 poissons, il faut 1 mâle et 3 femelles, qu'on appelle communément le sexe ratio. Après, 45 jours après la mise en charge, on doit faire passer un filet ou bien une épuisette pour récolter les alevins qui sont produits. Et après les 45 jours, toutes les 2 semaines, on doit faire passer le filet pour récolter les alevins. Ainsi, les géniteurs vont retourner à la reproduction. Dans ces conditions, on peut obtenir 10 à 100 individus par mètre carré par mois en fonction de l'alimentation. La première technique faite en étang ne donne pas des résultats très importants. On n'aura pas assez d'alevins si la demande est forte. On va se porter alors sur une deuxième technique qui demande une certaine compétence du viscricuteur. Notamment, il doit vérifier et donner l'aliment chaque jour. La part, c'est ce que nous voyons là-bas. C'est fait avec du filet moustiquaire. Le bas est fermé et le bas est au moins à environ 20 cm du fond de l'étang. On y met des géniteurs dont le poids varie entre 100 et 200 grammes avec des mâles un peu légèrement plus gros que les femelles. Donc, ce sont les géniteurs qui sont là. En fonction de la superficie, on mettra 5 individus par mètre carré ou bien par mètre cube. Donc là, on suppose que c'est 1 mètre cube. 1 mètre cube. Donc, on va mettre 5 avec un cesse ratio de 1 mâle pour 3 femelles. Donc là, nous avons 4 individus qu'on va mettre en charge dans le appât. On nourrit correctement les géniteurs et après un mois, on obtient entre 40 et 70 individus par mètre carré par jour. Donc, c'est assez important. Le tilapia nilotiquain, poisson essentiellement cultivé par le pisciculteur togolais, dispose de bronchospines fines, longues et nombreuses, et des micro-bronchospines. L'eau qui y transite est véritablement filtrée de son planton. Cette espèce est donc en milieu naturel, essentiellement phytoplatanophage et consomme de multiples espèces de chlorophycées et bien d'eau. Ce qui n'empêche pas également d'absorber de zooplankton et même des sédiments riches en bactéries et diatomies. Mais en milieu artificiel, c'est-à-dire dans les systèmes de pisciculture, cette espèce est pratiquement omnivore, valorisant divers déchets agricoles, tirant parti des excréments de porc ou de volaille, des déchets ménagers, acceptant facilement des aliments composés sous forme de granulés. Cette capacité d'adaptation à divers aliments et déchets est phénoménale et est à la base de sa haute potentialité pour la pisciculture. L'aliment du poisson doit être fait à partir d'un certain nombre d'ingrédients. Ici, nous avons le grosson. Là, c'est le drèche de coco ou bien le tourteau de coco. Après l'installation d'huile, ce qu'on obtient, c'est le tourteau. Et ça, c'est le tourteau de pain. Ce qui reste dans le mélangeur après avoir malaxé le pain. Donc, son aliment est fait à partir de ses ingrédients. Et il les mélange et leur donne sous forme de poudre, comme ça. Voilà. Mais lorsqu'on veut produire du poisson, il ne faut pas que les ingrédients soient éparses. Il faut fabriquer un aliment compact à partir de différents ingrédients. Pour lui, l'aliment sera moins cher, bien sûr. Mais ici, on a un aliment qui est sous forme de granulé composé à partir de farine de poisson, du soja torréfié, de la farine de maïs, de l'huile de palme, du concentré minéral vitaminé. Le poisson prend un grain. Il prend ainsi un aliment complet. Ici, nous avons des grains qui dosent 35% de protéines. Ce qui serait déjà intéressant pour la position de poisson. Le pisciculteur togolais doit s'appuyer sur les sous-produits disponibles localement. Il prend les ingrédients qui ont un fort taux de protéines, notamment la farine de poisson et les tourteaux, tourteaux de coton, tourteaux de soja. Et il mélange avec les céréales, notamment les sons, les dresches, pour avoir un aliment qui soit déjà approprié aux poissons. 35%, 25 à 35% de protéines est déjà intéressant pour le tilapia en élevage. Il faut nourrir les géniteurs dans la technique de poisson dans le vin en étant deux fois dans la journée, le matin et le soir. Il ne faut pas les déranger à midi parce qu'ils sont là pour un travail bien précis. Lorsqu'ils sont dans les appâts, on les nourrit une seule fois par jour. On les nourrit le matin et ça fait le lendemain. Là, ils sont à l'aise pour faire le travail qu'on leur demande de faire. Après cette étape, on récupère les alevins, on les met dans des cages. Les cages sont encore des appâts, mais à mailles plus grandes. Les mailles de 3 jusqu'à 8 mm sont déjà adaptées pour le grossissement des alevins. Par ailleurs, l'introduction des cilures communément appelées poissons-chats dans les étangs de reproduction permettent de contrôler la production excessive des alevins. En milieu paysan, sous recommandation de la FAO, on a souhaité qu'on apprenne aux paysans à contrôler la reposition des tilapias. Ce que nous recommandons habituellement aux paysans, c'est l'association du tilapia avec un poisson prédateur, notamment dans les étangs où on met en place les monocèses mâles, c'est-à-dire les mâles. Donc le silure ou le poisson-chat à cause de ses barbillons, parce que c'est le chat qui a des barbillons, on met ce poisson-là, qui est un poisson très intéressant en matière de performance et de croissance et qui permet de contrôler efficacement à une bonne densité les tilapias. Lorsqu'on met un silure pour cinq tilapias, on obtient plus de reproduction. En termes de sexage, le pisciculteur reconnaîtra le sexe du tilapia nilotica en examinant la papille génitale qui, chez le mâle, est protubérante en forme de cône et porte un port urogénital à l'extrémité. Alors que chez la femelle, elle est petite, arrondie, avec une fonte transversale au milieu et un port urinaire à l'extrémité. Là, nous sommes en phase de tilapia nilotica, reconnaissable à ces rayures. Nous voulons identifier le sexe du poisson. Celui-ci, c'est le mâle et celui-ci, c'est la femelle. Le mâle est reconnaissable à sa gorge rougeâtre. La femelle a une gorge jaunâtre. Mais après quelque temps, les gorges vont devenir grisâtre. Donc, si cette première possibilité n'est pas applicable, on va se porter au niveau de la papille urogénitale. Là, nous avons le mâle et là, c'est la femelle. Donc, pour lui, on voit une papille qui est protubérante, qui est là, qui permet d'émettre le sperme lors de la reposition. Et pour celle-ci, c'est rougeâtre et il n'y a pas de protubérance. C'est comme un trou. Lorsqu'on, par exemple, on applique le bleu de méthylène, on verra trois trous. Le premier, c'est l'anus qui est là. Et à la fin, il y a l'orifice urétral, où sort l'urine. Et en les deux, il y a l'orifice par lequel sort les oeufs, qu'on appelle oviducte. Ça, c'est la deuxième possibilité. Troisième possibilité, c'est de regarder la couleur des écailles qui sont au niveau de l'abdomen. Pour le mâle, c'est assez sombre. Quand ces nageurs-là sont clairs, c'est la femelle. La coordination togolaise des organisations paysannes et des producteurs agricoles CITOP, avec l'appui de ses partenaires tels l'Europa, Réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest, entend valoriser davantage la pisciculture afin de contribuer à diminuer sensiblement l'importation des produits halutiques et permettre à la population togolaise de s'autosuffire en protéines animales. Pour ce faire, la filière halutique a une place importante dans la deuxième génération du programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire PNASA. Il y a le PNASA 1 qui est fini en 2015, nous sommes en train de faire le PNASA 2 et dans le cas de ce PNASA 2, on a vraiment mis l'accent sur les mesures. Cela veut dire que, par exemple, l'État, pour accompagner le développement de la pisciculture, doit créer un certain nombre de conditions pour que les acteurs soient en mesure d'avoir accès aux facteurs de production. Cela veut dire que, dans le cas du PNASA de la deuxième génération, lorsque un producteur n'a pas accès aux arrivants de qualité, l'État crée des conditions pour accompagner, par exemple, d'autres acteurs qui sont prêts à produire des allumains à proximité pour permettre à ces pisciculteurs-là, dans les différentes régions du pays, d'avoir accès aux allumains dans leur localité. Toutes ces initiatives concourent à faire du Togo, bien entendu, un pays à fort potentialité en matière aquacole et émergent dans les sous-régions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada